Voilà, tout le monde s'installe, Henri-Jean Servat en premier pour nous faire découvrir un lieu mythique. Si vous passez dans la capitale, à Paris, n'hésitez pas, il faut absolument aller visiter les Invalides. Ça, vous pouvez le faire. Mais ce que vous allez voir, c'est unique. Personne ne va pas grand-monde le voir. C'est-à-dire que tout le monde voit le dôme doré des Invalides, tout un chacun se promenant dans la capitale, le voit bien évidemment. Et on l'associe à Napoléon. Pourquoi ? Parce qu'il y a le tombeau de Napoléon. Pardon ma beauté. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne sait pas, c'est que le dôme des Invalides, il est lié à Louis XIV. Il date de 1670. Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le roi, souvenez-vous, il n'habitait pas à Versailles. 1670, le roi, il habite au Louvre. Il traverse Paris en carrosse tous les jours. Et il voit, croupissant dans le ruisseau, dans la fange, dans les excréments, n'importe quoi, il voit ces anciens soldats qui n'ont plus d'argent, qui sont estropiés, sont éclopés et tout. C'est un spectacle de désolation terrible parce qu'ils passent leur temps à mendier, parce qu'ils passent leur temps à voler, parfois même. Donc il pense que pour le prestige de son armée, il y a de l'argent dans les caisses à l'époque, il faut les héberger quelque part. Donc il décide de construire, dans la plaine de Grenelle, un espèce d'hôpital, d'hospice, les Invalides, d'où le nom des Invalides. C'est pour ça, c'est pour accueillir les Invalides des guerres de Louis XIV. Donc on les installe parce que la Seine est tout proche, on peut apporter des matériaux, et on construit donc ce grand bâtiment qui va héberger tous les éclopés du royaume. Et ça permet aussi, vous savez, tous les sergents recruteurs qui couraient à travers le royaume pour dire « Engagez-vous dans les armées du roi, engagez-vous dans les armées du roi ». Qui pouvait avoir envie d'y aller pour finir comme ça, je veux dire, estropié dans la rue ? Donc là, maintenant, on savait que le roi prenait soin de ses soldats, prenait soin de... Voilà, ça c'était l'idée des Invalides. Alors c'est un bâtiment magnifique qui appartient à l'État. On le connaît pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les commémorations nationales qui ont eu dans la cour, Napoléon, Charles de Gaulle aussi. Louis XIV, évidemment, c'est pas moi qui vais dire « quand vous oubliez Charles de Gaulle ». Louis XIV, Napoléon et Charles de Gaulle. Donc il y a un général qui est tout à fait sympathique, il y a des généraux sympathiques, celui-là en est, même un des plus sympathiques, qui s'appelle le général Le Baptiste, qui est le directeur du musée de l'armée aux Invalides, qui m'avait proposé, pour être franc, et c'est lui qui m'avait proposé, donc pour dire à quel point il fait son travail correctement, « Venez avec une caméra, je vais vous montrer les Invalides que personne ne voit, ou qu'on ne voit pas, du moins les recoins. On est monté dans le fameux dôme où on ne monte pas, et promener dans les endroits où on ne va pas. » Donc suivons le fameux général Baptiste, dans les coins et les recoins secrets des Invalides. En avant mon caporal. Nous sommes ici, à l'Hôtel national des Invalides, au cœur de Paris. La Révolution française part d'ici, car avant d'aller à la Bastille, le 14 juillet, le peuple de Paris va venir ici chercher des armes, car il y avait 20 000 fusils. Les Invalides, c'est gigantesque. C'est 15 hectares. On dit qu'il y aurait 22 kilomètres de couloir, et bien sûr, il y a des tas de coins et de recoins qui ne peuvent pas se visiter pour des raisons diverses. Je vais vous amener dans le bureau historique des gouverneurs, où le premier gouverneur des Invalides s'installe en 1674. Je vais vous montrer également quelques objets qui ne sont pas exposés. Ce sont les clés des portes en bronze du tombeau de Napoléon. Ceci, c'est la croix de la Légion d'honneur, Légion d'honneur inventée par Napoléon. Chose un peu plus extraordinaire. C'est ceci, c'est les clés du tombeau de l'Empereur. Et cette boîte a été scellée en 1840, avec les éléments modernes, on pourrait scanner et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien écoutez, tant que je serai gardien du tombeau de l'Empereur, parce que c'est mon titre officiel, je ne le ferai pas, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est la part de mystère dans l'histoire. Ici, vous avez un canon qui est absolument magnifique, ouvragé, avec des couples enlacés. Et bien en fait, ce n'était pas un canon qui était fait pour tirer, c'était un cadeau de mariage. C'est assez original, mais ça montrait que celui qui le possédait était assez puissant pour le faire fondre, nous sommes au 16e siècle, et assez puissant pour l'offrir. Et ça veut dire, autant rester amis, vous voyez, je suis un homme puissant. Vous pouvez passer à côté de cet objet insolite sans vous arrêter. Or, ces rats étaient traités et vidés par le service spéciaux anglais qui les donnent aux résistants pour qu'ils les bourrent d'explosifs, ceux qui leur ont donné une forme, et qu'ils puissent ainsi les utiliser comme pièges ou pour provoquer des explosions. Notre objet étonnant, en 1943-1944, les services spéciaux anglais fabriquent des motos de liaison qui sont parachutées dans leurs conteneurs pour accompagner les parachutistes britanniques, mais également le nombre de résistants français qui sont parachutés dans les maquilles. Pourquoi sommes-nous montés ici ? Ce qui a été une petite aventure. Et vous avez vu qu'il n'y a pas de sécurité. C'est parce qu'à partir d'ici, nous avons un point de vue unique sur l'homme qui a finalement, entre guillemets, squatté ses lieux et qui a un peu vampirisé l'image des Invalides. Eh bien, je veux parler de Napoléon Ier, l'empereur, qui repose ici, dans son sarcophage de Kwarzyte Rouge de Finlande. Ces lieux sont le symbole de l'esprit de défense qui doit animer chacune des nations. Vous savez que l'esprit de défense, ce n'est pas le problème limité, c'est le problème de chacun des citoyens qui veut défendre le mode de vie, le mode de société que nous avons souhaité. Et ces lieux émergent comme le symbole de l'esprit de défense. Et dans cette cour, un certain nombre de cérémonies ont lieu parce que, symboliquement, il faut marquer cet esprit de défense et c'est ici que cela se fait. Vous pouvez visiter les Invalides. Le général ne sera pas forcément avec vous. C'est un guide privilégié. On ne peut pas toujours avoir le général Baptiste dans sa poche, si j'ose dire, si j'ose dire, si j'ose dire. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous savez que cette mission d'héberger des soldats, il le fait toujours. Les Invalides le font toujours. Il y a toujours des soldats, il y a des pauvres petits gars qui sautent sur des bombes, qui ont plein de drames et tout en combattant pour la France. Donc, ils sont accueillis, soignés, protégés. Et puis, quelques-uns travaillent, des vieux soldats sans pension, sans beaucoup d'aide, sont hébergés là-bas. Il y a une petite brochure. Il y a une brochure sur la brochure des Invalides qui est une très, très belle brochure, évidemment, comme on peut trouver là-bas. Mais je vous invite à y aller parce que ce n'est pas seulement célébrer l'armée. C'est ça aussi, célébrer l'esprit de défense, l'esprit de résistance. Et c'est la cohésion d'une nation, je veux dire. Le tombeau de Napoléon, il y a le musée de l'armée. Napoléon, Louis XIV, Charles de Gaulle. Ce n'est pas dans l'ordre, mais il faut se souvenir de ces quatre figures historiques qui nous bercent et qui nous baignent. Merci. Je cède volontiers la parole à Frédéric Vion pour la revue de presse culturelle. Merci.